bonjour c'est stéphanie et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui nous allons faire la boîte pour contenir ce mini album 13 de large sur 16 de haut environ avec une tranche de 4 cm donc bon lui il est plus petit bien sûr à la tranche fait que 2,5 mais nous on va faire une boîte qui fera 4 cm environ de profondeur et puis notre boîte fera quinze et demi sur 19 et demi donc on y va pour ce faire il vous faudra deux cartons de 19,5 par 15,5 il vous faudra donc un papier blanc le plus fin donc c'est une cartonnette de céréales on va venir la coller une page à 4 voilà hop on va venir couper ici à peu près à 2 cm du bord hop et on va venir marquer les angles avec votre règle et vous utilisez le côté le plus plat de votre règle et vous tracez un truc hop et ça tout autour de votre vous venez couper votre papier donc sur vos traits et on vient marquer les plis voilà hop on met de la colle sur la languette ici nous venons donc de coller ici tous nos petits bords ça on le fait donc deux fois deux fois pour faire notre boîte ensuite vous aurez besoin d'un quart d'un morceau de carton de 19,5 par 4 alors il vous faudra un papier blanc fin de huit et demi par 29 7 pour ma part c'est une chute et vous allez venir coller votre languette dessus donc au milieu comme ceci peu importe si c'est pas vraiment égal la hauteur c'est pas très grave vous viendrez marquer les plis en haut et en bas voilà on marque les plis en haut et en bas et on va venir coller coller le surplus de papier qu'on a en haut et on va faire pareil en bas vous venez bien ici marquer le pli donc on fait une relure comme un album voilà on a on a ensuite on va venir biseauté ici les bords comme pour nos albums on vient marquer les plis on vérifie que le papier n'a pas bougé voilà on marque bien les plis voilà on a bien marqué les plis maintenant on prend nos deux cartonnettes et on va venir la coller dessus donc on se met bien au bord comme ceci on vient mettre de la colle sur notre languette ici et on vient coller ici notre languette donc on met de la colle pas trop au bord extérieur pour pas que la colle ne se voit on vient se mettre le long ici on peut se fier aussi à nos à nos traits sur notre voilà après on vient plier et là on va venir ici hop vérifier qu'on est bien bien droit en bas comme en haut voilà et on fait pareil de l'autre côté c'est parfait maintenant on va venir mettre un papier ici pour cacher notre cartonnette centrale alors il vous faudra un papier fin de 19 par 8 cm un papier blanc donc dans les papiers les plus fins et on va venir cacher ici notre tranche on va venir marquer nos plis comme ceci en bas et on va venir biseauter nos languettes de collage jusqu'aux plis les plis ça nous donne un repère on fait ça en haut et en bas et on vient à coller tout ça on va laisser sécher un autre notre tranche et pendant ce temps là on va s'occuper et cette fois ci de notre boîte alors il vous faudra un papier de 18,5 par 4 alors c'est pas un papier mais une cartonnette et il vous faudra un papier blanc de 8 et demi par 29 7 toujours dans les papiers blancs les plus fins des blocs trois couleurs et on va venir coller notre cartonnettes tout simplement rabattre le haut de notre papier comme ceci donc là c'est pas sec par contre ce qu'on va faire c'est qu'on va venir biseauter ici on va faire comme ceci ça ça va être sur le côté ça va être notre languette une languette de collage hop voilà donc là on va on vient marquer le pli de notre papier tout en haut donc ici on a coupé donc notre coin biseau et on a laissé un petit peu d'espace pour faire un joli angle ici on va venir la coller voilà voilà ensuite en bas on va faire la même chose on va biseauter jusque un peu avant notre notre coin en bas et en haut voilà comme ceci ça va être comme ça pour assembler en fait notre boîte vous allez voir l'entourage de la boîte on vient ici marquer les plis mais voilà ça on le met de côté ensuite on va avoir besoin de deux cartonnettes de 15 par 4 vous aurez besoin de deux papiers blancs les plus fins de 21 par 8 et demi vous venez coller donc vos cartonnettes dessus comme ceux ci ensuite il y a un côté que l'on va un côté que l'on va coller donc celui ci on va le coller hop hop et l'autre côté on va venir biseauter très légèrement donc juste un petit peu plus de à notre angle comme ceci et après on repart comme ça parce que là ça va être une languette qui va être collé sur notre voilà sur notre boîte voilà alors là maintenant on va reprendre notre grand morceau on va venir donc on plie la languette de gauche comme ceci et on va venir en fait la coller sur la petite cartonnette comme ceci on y va on vérifie qu'on est bien droit voilà on vérifie que les deux cartonnettes soit bien aligné on essuie la colle qui a dépassé sans appuyer trop fort pour pas tout déplacer ça n'a pas bougé et on va faire pareil ici on prend la troisième cartonnette et on va venir la coller à la grande donc on met de la colle sur la longue et si on laisse coller tranquillement nous nos languettes on n'a pas rabattu en haut là alors on va le faire c'est vrai qu'on aurait pu faire avant on vient ici biseauté légèrement nos languettes de collage et on va venir coller ici cette languette on fait pareil ici du coup au final ça donnera ceci alors là on marque les plis donnera donc ceci que l'on va venir installé alors bon on reprend ici un autre notre couverture si on peut dire alors on on vient marquer les plis hop maintenant que ça à peu près sécher on a bien marqué nos plis ici on vient prendre ici donc nos petites cartonnettes hop donc on a ici tous nos nos languettes de collage et on va venir mettre de la colle ici sur nos languettes dessous donc on y va on met de la colle si on doit rebiseauté un petit peu les angles on n'hésite pas à le faire on met de la colle coller ici nos languettes donc on laisse à peu près un demi centimètre en haut et en bas et un demi centimètre ici le long donc on vérifie là hop c'est trop rentré par exemple voilà donc j'ai fait exprès de laisser un petit peu là hop c'est un petit peu voilà est ce que là on est bien on est pas mal donc on aplate bien nos languettes on fait bien coller nos languettes au milieu là hop on fait bien coller tout ça voilà hop ici pareil et ensuite on vient mettre de la colle sur nos nos deux petites languettes ici on vérifie là que ça se colle bien on aplatit bien et on vient coller ici nos petites languettes sur notre sur le fond de notre couvercle comme ceci je sais pas si ça va bien tenu comme j'ai pas rajouté de en fait on va fermer et on va laisser coller tranquillou on va laisser coller tout ça le temps que tout ça colle allez on laisse poser pour le moment on va essayer de découper nos papiers pour bah pour tous nos bords ici donc sur le dessus j'avais la grande page d'étiquette que du coup voilà cette grande page là et je me suis en fait basée sur cette page pour faire ma boîte donc comme ça je vais pouvoir mettre dessus ce papier déco là et puis maintenant avec toutes nos chutes on devrait pouvoir faire l'entourage s'il nous manque un petit peu de papier on pourra l'assembler avec un papier unique qui nous reste dans nos placards donc je découpe tout ça et on se retrouve après allez on se retrouve nous venons ici de coller donc l'intérieur de notre boîte nous venons de coller ceci maintenant on va finir l'intérieur et pour ce faire il vous faudra une petite bande donc prenez dans vos chutes de 18 5 par 3 de de large dans les papiers les plus fins vous viendrez la plier en deux comme ceci donc voilà on se on l'applique en deux comme ceci on viendra biseauter ici donc les bords parce que ça va être des languettes de collage qui va nous permettre de camoufler de faire des jolis coins à l'intérieur de notre boîte donc moi je les mets dans l'autre sens pour l'écriture et on va venir en fait coller cette bande de papier à l'intérieur ici le long donc vous aurez besoin d'une autre languette de 18,5 par 3 pareil on la plie en deux on biseaute ici les angles et cette languette on va venir la coller à l'intérieur à droite ici à l'intérieur l'un l'autre on la met là et on va avoir besoin de deux autres petits papiers de 15 par 3 donc deux comme ceci pareil on plie en deux ces deux languettes on va venir les coller une ici et une en bas on colle ces quatre languettes et on se retrouve juste après et voilà on vient de coller nos petites languettes à l'intérieur donc dans les angles du bas et maintenant vous allez avoir besoin de quatre petits morceaux de papier de 4 par 5 4 car c'est la hauteur et de notre boîte on va les plier en deux alors là c'est vraiment déchutant ça peut être 5 ça peut être n'importe là c'est vraiment pas très grave le plus important c'est les quatre centimètres de haut on vient biseauté ici nos angles et on va venir coller dans nos coins ici et on fait les quatre comme ceci et on colle ça et on se retrouve juste après et voilà nous venons ici de coller nos quatre petits papiers dans nos angles et maintenant on va coller notre papier déco il vous faudra deux papiers de 14,5 de long sur trois et demi de haut il vous en faudra deux ça c'est pour les petits côtés donc qui viennent à l'intérieur comme ceci donc une là une là donc j'ai fait avec ce qu'il me restait de papier donc on va venir le coller comme ceci pour l'intérieur vous en faudra deux de 18 par 3,5 et donc j'ai choisi donc c'est dans mes chutes ce papier là que l'on va venir coller comme ceci à l'intérieur de notre boîte donc on les colle allez on se retrouve nous venons ici de coller donc nos papiers tout autour à l'intérieur maintenant comme c'est une boîte qui reste complètement fermée j'avais envie d'y mettre un ruban avant de mettre notre fond de manière à nous aider à sortir en fait l'album une fois qu'il sera à l'intérieur donc il nous suffit juste de coller dans notre fond un ruban suffisamment long donc celui ci fait 40 cm donc je vais choisir bien sûr le milieu de ma boîte je vais mettre du double face je fais une trace à neuf et demi environ et je vais venir mettre mon papier mon cordon comme ceci hop et maintenant je vais rajouter par dessus du double face et je vais venir coller mon papier de fond pour mon papier de fond j'ai choisi un papier de 14,5 par 18 de haut et en fait j'ai reconstitué un fond avec mes chutes voilà c'est pas si mal on va venir brûler le bout voilà et quand on va mettre notre mini dedans comme ça on pourra tirer sur la ficelle et comme ça ça va pouvoir nous le sortir plus facilement voilà moi ça me ça me plaît bien et voilà ensuite on va venir mettre un papier à l'intérieur donc il vous faudra un papier de 15 par 19 15 de large 19 de haut et en fait ce sont les grandes étiquettes que l'on va venir coller à l'intérieur comme ceci alors pour cette boîte je pense que je vais en fait passer mon ruban un ruban au dos et je viendrai faire un nœud sur le devant voilà parce que j'ai envie de faire un nœud comme ceci et le ruban que je vais choisir je pense ça va être celui-ci il ira très bien avec le papier nous allons faire un repère à 9,8 qui est notre moitié voilà on va venir mettre du double face comme ça on met un morceau de ruban donc au milieu de notre repère donc un joli morceau et on va faire pareil de l'autre côté il vous faudra un papier de 14 par 15 de large par 19 de haut donc j'ai utilisé mes chutes que j'ai maté donc sur un papier un papier assez épais bleu assez foncé voilà comme ça en fait j'avais pas assez de papier donc j'ai fait comme ça pour agrandir un petit peu ma page et voilà on a collé le dos maintenant maintenant on va coller le papier d'éco qui va devant donc il vous faudra un papier de 15 par 19 on viendra la coller comme ceci ensuite il vous faudra un papier de 19 par 3,5 et ce papier là ça va être pour notre tranche de gauche donc on va venir la coller ici on y va et il vous faudra un papier de 18 par 3,5 toujours dans vos chutes et celui-ci va venir se coller sur cette tranche de droite alors on y va et maintenant il nous reste dessus et dessous donc là il vous faudra donc deux papiers de 14,5 par 3,5 et vous viendrez coller ici ces deux petites languettes dessus et dessous donc on y va voilà ici et là nos deux languettes sont collées nos bords sont collés et bien cette boîte est terminée maintenant vous pouvez très bien y mettre des petits coins par exemple allez on se retrouve je viens donc de terminer la déco de nos bois de notre boîte donc au dos on avait mis ce joli fond reconstitué avec des chutes je l'avais maté d'un papier plus foncé parce que je l'avais découpé trop courte en fait voilà avec les dimensions intérieures au lieu de prendre les dimensions extérieures donc on avait mis notre tranche les côtés et sur le dessus donc ça donne un joli nœud comme ceci avec notre ruban et là j'ai simplement mis une petite étiquette un sentiment maté d'un papier miroir par quelques petites découpes feuillage que l'on trouve chez action et puis voilà je trouvais que ça suffisait elle était elle est jolie cette page je la trouve magnifique avec ce petit brillant bleu là qu'on trouve sur les fleurs vraiment c'est top et bien voilà pour ce tuto de la boîte j'espère que ce tuto vous aura inspiré c'est un voilà c'est une façon de faire les boîtes qui reste assez accessible à tous merci d'avoir visionné cette vidéo je vous souhaite une excellente journée et une excellente soirée je vous fais à tous des gros bisous et on se retrouve pour de nouveaux projets de nouvelles aventures je vous fais à tous des gros bisous merci merci merci